Le Lévitique, chapitre 17 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle à Hararon et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras Voici ce que l'Éternel a ordonné Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrade à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel Le sang sera imputé à cet homme Il a répandu le sang Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple C'est ainsi que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'ils les offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation Et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants Tu leur diras donc Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel Cet homme-là sera retranché de son peuple Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple Car l'âme de la chair est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël Personne d'entre vous ne mangera du sang Et l'étranger qui séjourne au milieu d'eux ne mangera pas du sang Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange il en versera le sang et le couvrira de poussière Car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël Vous ne mangerez le sang d'aucune chair Car l'âme de toute chair c'est son sang Quiconque en mangera sera retranché Toute personne, indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir puis elle sera pure Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps elle portera la peine de sa faute C'est parti pour le sang C'est parti pour le sang